Qu'est-ce qu'on va voir exactement ? Non, pas exactement. On va vérifier si la roche n'est pas soumise à des changements ou des poussées de strade. Ça veut dire qu'on va voir tout ce que la roche a vécu depuis qu'elle est là. Moi, j'étais mineur, je n'ai jamais rien vu ici. J'arrive pas à comprendre comment ça marche. Non, on ne va rien voir. On est bien d'accord. Alors, c'est les appareils, eux, qui envoient des ondes dans la roche et après qui sont analysés par l'ordinateur. Regardez les premiers résultats. Moi, je ne vois rien. Exact. Et c'est un très bon signe. Cela veut dire que la roche n'a pas bougé depuis longtemps. Et ce qu'on sait pour le stockage des déchets nucléaires, c'est que le plus important, c'est le temps. Plus le temps passe, plus la radioactivité décroît. On parle de plus de 5000 ans. Exact. Ce sont les déchets qui proviennent des centraux nucléaires. Et toutes les études qu'on a fait depuis 10 ans mènent à la même conclusion. Il faut les enterrer. Et plus c'est profond, mieux c'est. Pas exactement. La règle est de les enterrer d'une profondeur de 500 mètres pour des changements climatiques possibles. Par exemple, on sait qu'en cas de nouvelle glaciation, le sol ne s'est touché que sur une profondeur de 40 mètres. Mais pour être sûr, on descend jusqu'à 500. Une période de glaciation ? Ah oui. Ici, il faut tout prévoir. Car ici, dans la roche, l'échelle de temps n'est pas la même que pour nous à l'extérieur. Ça, en menant pour une roche, ça vient. Voilà. Ça ne fait pas en régler votre truc, mais ça a l'air sérieux. Excusez-moi, mademoiselle, vos déchets sont comme tous les produits radioactifs. Ça dégage de l'hydrogène, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, le problème de l'hydrogène a été pris très au sérieux et anticipé par l'eau. Oui, absolument. Ce qui se passe, c'est qu'on va ventiler les galeries en permanence. On n'aura jamais une grosse dose d'hydrogène à ces endroits-là, du coup. Ventiler en permanence ? Absolument. Ça veut dire qu'il y aura toujours un gain entre les sous-celles et l'extérieur. Donc, si certains connaissent les gaz, ils se retrouveront directement à la surface. Alors ça, c'est un scénario hautement improbable, voire impossible. Et puis, si c'est arrivé, il y a des capteurs partout, ce qui fait qu'en 5 minutes, on intervient. Essayez un fleuve avec des produits radioactifs. Tu ne pourras pas faire grand-chose. Même pas vous, Antoine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !